Salut tout le monde, c'est Vince, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau podcast, donc une nouvelle vidéo, un nouvel audio tout simplement sur mon défi des 100 jours, saison 13 et nous sommes aujourd'hui au jour 15, 15 jours déjà de défi des 100 jours pour cette saison 13 et j'en suis tellement heureux, ça me fait tellement plaisir de pouvoir vous partager ça aujourd'hui, attention mon chat, alors ce qui est bien c'est que là je peux me balader et puis vous raconter un petit peu ma vie, de ce qui s'est passé hier, de mon ressenti, de ce qui se passe dans mon défi des 100 jours et en fait je vais vous faire un petit bilan déjà de ces 15 jours, c'est juste ouf, je ne comprends pas pourquoi je ne veux plus à chaque fois le faire ou que je ne le fais pas ce défi des 100 jours parce que c'est vraiment quelque chose qui m'apporte énormément, ça me permet de me structurer, d'avoir une vision claire, nette et précise, de me focaliser sur mes objectifs, sur mes intentions et de ne pas voir ailleurs en fait, de ne pas me concentrer sur les autres choses aux alentours et je trouve ça super dingue, donc si jamais tu écoutes ce podcast ou que tu entends ça, je t'invite vraiment à aller voir ce que c'est le défi des 100 jours et de peut-être le tester, tu testes sur 2-3 jours pour voir ce que ça donne, tu regardes un peu les vidéos qui traînent sur Youtube ou sur le défi des 100 jours carrément et je t'invite à le faire parce que c'est vraiment quelque chose, si tu es un peu perdu dans ta vie et que tu veux te focaliser, focaliser tes idées, tes choses, fais-le tout simplement et j'avais envie de te partager hier ce que j'ai vécu, vraiment quelque chose d'assez ouf, j'ai fait la connaissance d'une co-créatrice également qui a mis un commentaire sur le site, je crois que je t'en ai parlé hier, je ne sais plus du tout, je suis un peu perdu dans mon défi, mais effectivement elle était très contente de tomber sur mes vidéos, de voir que c'était en alignement avec ce qu'elle pensait en ce moment, que ça l'avait un peu remonté, ça lui avait remonté un peu le moral tout ça et je trouvais ça super intéressant et surtout qu'elle fait beaucoup de vidéos, elle commence à faire des vidéos sur sa chaîne Youtube et elle cherchait un peu d'aide. Eh bien écoutez, je lui ai proposé mon aide en vidéo ou même en conseil parce que j'ai envie de donner, j'ai envie d'inspirer les gens, j'ai envie d'aider les gens à se surpasser parce qu'on est une communauté justement dans l'amour, dans le don de soi ou n'importe quoi et j'ai envie de l'aider. Donc voilà, Lydia, si jamais t'entends ce podcast ou cette vidéo, ça me fera plaisir de te voir en commentaire. Alors aujourd'hui, c'est passé quelque chose de dingue, là il est 11h18, je vais mettre le podcast tel quel et il s'est passé quand même quelque chose d'assez fou, c'est que dans mes intentions c'était de rembourser mes dettes parce que c'est vrai que par rapport à mon entreprise qui a augmenté par rapport à l'année dernière, j'ai accumulé pas mal de dettes et ça a été un peu compliqué. Donc je voulais en fait pouvoir tout rembourser d'un coup et de me concentrer que sur un seul et même paiement par mois parce que c'est vrai que c'est un peu le bazar entre tous les trucs que j'ai à côté et là, j'ai trouvé récemment une entreprise, une start-up française qui propose justement pour les indépendants des prêts allant de 5 000 à 10 000 euros. Alors c'est pas énorme mais c'est déjà pas mal et c'est vraiment que sur son chiffre d'affaires, sur les comptes et ils ont développé une technique qui permet de vraiment recueillir toutes les données de votre entreprise et de voir si vous êtes éligible ou pas. Et cette entreprise-là m'a appelé ce matin, c'était un jeune de mon âge, j'adore, on s'est super bien entendu et puis il m'a dit écoute ton projet est top, on a étudié ton dossier et ton dossier est top. On a juste besoin de quelques renseignements et normalement ça va être accepté. Donc c'est quasiment accepté, donc je vais pouvoir rembourser mes dettes et ça c'est cool, ça me fait tellement plaisir et c'est surtout que cette start-up a envie de développer son activité de plus en plus au travers de vidéos, de choses comme ça et je lui ai dit éventuellement ça t'intéresse de la vidéo ? Mais ouais justement on veut faire ça par un ami mais on aimerait professionnaliser ça dans l'avenir. Donc je note ça dans un coin et je te tire au courant. Voilà, ça c'est un peu les petites victoires en fait de ce défi-là, c'est de voir les choses, le cheminement. Alors ce matin du coup j'ai posé une nouvelle intention pour ce défi, ça va être de trouver une ou des personnes qui m'aident à gérer ma société ou mes sociétés parce qu'aujourd'hui j'ai un gros souci, c'est qu'étant donné que je suis tout seul à tout gérer, j'ai besoin d'aide parce que je n'arrive pas à gérer ma comptabilité, c'est-à-dire que comme je vous ai expliqué déjà dans mon défi, je suis un panier percé, je gagne maintenant beaucoup d'argent, enfin suffisamment d'argent comparé à l'année dernière, à l'année d'avant mais le problème c'est que je l'envoie quelque part et je ne sais pas le gérer. Voilà, je n'ai pas encore le budget assez gros pour pouvoir investir dans un comptable ou une comptable mais par contre j'aimerais vraiment trouver, attirer à moi des personnes qui seraient susceptibles de m'aider, que ce soit pour mes réseaux sociaux, pour ma recherche de clients, même pour canaliser mes idées, c'est-à-dire de créer, ce que je vous avais expliqué avec le projet Be A Life Prod, de créer un noyau, un cerveau collectif dans lequel tout le monde est gagnant et je sais très bien comment ça fonctionne. Au début je ne vais pas pouvoir, si je peux payer mais pas en même temps à des sommes astronomiques, je ne peux pas embaucher quelqu'un mais par contre je sais très bien que quand la mayonnaise va prendre, c'est quelque chose qui va être grandissant et je ne laisserai pas cette personne en galère, donc ça ou ces personnes en galère. Voilà, donc si jamais toi qui écoutes ce podcast, tu es intéressé pour gérer de la vidéo, faire partie d'un projet assez dingue et m'aider à préparer ce projet, envoie-moi ta candidature et puis on ne sait jamais. Voilà, c'est un peu le ressenti que j'avais envie de vous donner aujourd'hui sur mon défi des 100 jours parce qu'il va se passer des choses de dingue et là, j'ai vraiment envie de vous partager toutes ces choses-là. Be A Life Prod, c'est pareil, hier soir j'en ai parlé avec ma compagne qui n'est pas du tout dans cette dynamique-là, avec qui je m'entends extrêmement bien et avec qui on a des atomes crochus, sauf qu'elle voit un peu que la partie immergée, je ne sais plus, t'as compris, à l'extérieur de l'eau, de l'iceberg. Et le problème, c'est qu'elle ne voit pas tout le travail qu'il y a en amont et pour elle, elle a l'impression que je papillonne, que je pars de projet en projet et elle a vu ma vidéo du défi, enfin elle a vu marquer gros projet sur mon Facebook avec la vidéo du défi des 100 jours et elle me dit c'est quoi encore ce gros projet ? Et c'est vrai que pour elle, elle ne sait pas exactement comment je travaille mes trucs, elle sait que j'ai plein plein d'idées, que j'ai trop trop d'idées et elle me dit encore un truc que tu vas faire, que tu ne vas pas finir ou que tu n'en as pas marre de partager tous tes trucs là, de faire trop de sociétés, tu as combien d'enseignes là, est-ce que tu la gères ? Voilà, c'est compliqué et je la comprends entièrement, mais voilà, c'est vrai que cette dynamique-là est différente et vous qui me suivez dans le défi des 100 jours, vous savez, vous connaissez mon cursus. Voilà mes amis, écoutez, je vais vous faire d'un énorme bisou à tous et toutes, merci de me suivre. Ce podcast est donc disponible sur Spotify, Anchor et Google Podcast, mais je le mets également sur YouTube en version vidéo. Donc voilà, vous pouvez vaquer vos occupations pendant que vous écoutez cet audio et je trouve ça intéressant, je pourrais faire quelques vidéos de temps en temps, mais la version audio est bien aussi. Vous me dites ce que vous en pensez, si c'est cool ou pas, ça me permettra d'avoir un retour de votre part. Je vous fais d'énormes bisous à tous et toutes, merci, merci, merci encore de me suivre, de me soutenir. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, un petit like, ça me fera plaisir et puis je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao !